On l'invité à 31 ans, il va faire l'Olympia le 14 avril et le Zénith le 9 octobre. Faites un tonnerre d'applaudissements à Roque. Même moi j'ai pas eu un accueil comme ça pour ma propre émission. Vous voulez que je vous laisse ? Roque, vous êtes la star du hip-hop français, pourtant vous êtes un personnage assez discret. Alors vous êtes assez rare sur les plateaux télé. Rare parce que les plateaux télé qui mettent en valeur le hip-hop, c'est assez rare. Ouais. Exactement. Et puis star du hip-hop français, en même temps, si je veux être discret, c'est pas la meilleure des choses. Je suis une star du rap français. Alors vous fêtez vos 10 ans de carrière avec votre premier album, Le Code de l'honneur, qui est sorti lui en 1999. 10 ans déjà. Alors vous avez vendu les places pour votre concert à l'Olympia en quelques jours et le 9 octobre, vous faites le Zénith. Ça aussi, ça s'applique. Alors revenons un peu sur votre parcours. Vous êtes né au Comores, vous arrivez en France à l'âge de 8 ans. C'est un déchirement pour vous ? Ouais. 8 ans, c'est assez tard. C'est mes repères. Donc à 8 ans, c'est la base, c'est l'enfance. Donc on arrive dans un pays qu'on connaît pas. En tout cas, je m'en rappelle du départ. Je m'en rappelle plus du voyage, de l'avion. Je sais plus ce qui s'est passé dans l'avion. Mais je m'en rappelle de l'atterrissage. En tout cas, c'est la première fois que je voyais autant de... Comment dire ? Autant de blancs. Ouais. Ouais, c'est ça. J'avais eu des blancs. Attends, 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 attends. J'avais eu des blancs, mais c'est des albinos. C'était pas pareil. Ouais. Alors vous arrivez en France et vous ne parlez pas du tout la langue. Pas du tout, mais pas du tout. Je me rappelle, ma mère, elle me disait, dit, maman, maman. Ouais. Et je traînais avec les petits de la cité. Et puis, il y a que moi qui savais pas parler. Vous avez appris à parler devant la télévision. Albator qui m'a appris, ouais. Ah ouais, d'accord. Merci, merci, Albator. C'était les barbes à papa. Merci, les barbes à papa. Alors maintenant, j'ai... À l'époque de Touche pas, mon pote. Ouais, belle époque, on y a tous cru. Je... Alors, j'ai écouté l'album. Ce qu'on peut dire, c'est que les lacunes en français ont totalement disparu. C'est du très, très haut niveau, quand même. On va dire que quand tu viens d'appuyer étrangers comme moi, t'es un petit peu amené à redoubler d'efforts pour apprendre le français, tu vois. Un peu plus que les autres, c'est ce qui détermine peut-être ou explique le penchant. Pour la langue, ouais. Moi, je voulais gagner des bons points. Je suis entré en classe de perfectionnement, tu vois. Donc j'ai eu 2 ans de retard. Et puis après, je suis rentré en CP. J'étais un prévu. Ouais. Le seul noir à ma classe. Le plus fort en l'ÉPS. Vous aviez déjà 11 ans quand les copains de classe en avaient 6. C'est ça. Non, 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 non. Disons, ils en avaient... Ils en avaient... J'avais 11, ils en avaient 9, on va dire. Ouais. Voilà. C'était pratique pour les ramener le soir. Alors, comment vous découvrez le hip-hop ? Bah, j'arrive à Vitry. Bon, déjà, on suivait un peu les émissions de Sydney, à l'époque, tu vois. À chipper, à chipper, à choper. Ouais, voilà. Après, j'arrivais à Vitry, je rencontre Mokobé, qui était mon voisin. Il habitait au 2e étage. Ouais, du 113, Mokobé du 113. Il m'a aidé à monter les canapés et tout, tu vois. J'étais un petit peu frustré. Parce que là, je sortais de Saint-Ouen en 93. Ouais. Et puis, je retournais un petit peu là-bas, en métro. Ouais. Voilà. Et puis après, je me suis habitué. Et puis, j'ai vu tout le monde breaker, tout le monde faire du hardproc. C'est de la danse, hein, pour ceux qui connaissent pas. Et puis, il y avait les émissions d'Olivier Cachin. Ouais, il y avait Rap Line. Le hip-hop, ça vous a aidé à mûrir, clairement ? On va dire, quand même, ouais. Parce qu'il y a des messages dans le hip-hop. Il y a des vrais messages dans le hip-hop. De toute façon, pour moi, la définition de Rap, c'est messages. OK ? Et donc, ça nous a... Je me rappelle, il y avait les clips d'Olivier Cachin. Il y avait les traductions en français en dessous, comme ça. Donc, ça nous a amené déjà à écrire des textes sensés. Au début, je disais, fuck la police, je savais pas pourquoi. Ouais. Je voulais faire comme tout le monde. Et... Et en regardant la télé, vous avez compris ? En regardant la télé, j'ai compris. Et bon, voilà. Et puis, nous, on a mûri avec l'âge, avec les... C'est bien que le rap vous ait fait mûrir, parce que c'est pas le cas de Camini. Voilà. Bon, on vient pas... Après, on vient pas du même endroit, Camini et moi. Ouais, bien sûr. Quand Benzema marque un but, il chante vos paroles. Quand Jérôme Rotten marque un but, il chante du Mat Pokora. C'est... C'est assez étrange. Non ? J'aime bien. Je sais pas. Je connais pas ses goûts. Peut-être qu'il écoute pas de rap. Non, mais j'ai entendu que Gignac, quand il marquait, chantait les Gypsy Kings. Bon, ça, c'est pour des blagues footballistiques. Madame, si vous les comprenez pas, vous allez comprendre plus tard. Moi, je dirais que Karim, il vient des banlieues comme nous. Oui. Et que le rap lui correspond tout à fait. Ça lui parle. Ça lui donne la gnaque. Et je sais qu'à chaque fois, il me dit... Ouais, je fais péter Testament dans les crampons. Testament, c'est un morceau de mon album. Oui. Donc voilà. Et ça le motive. Donc tant mieux. Lui, il représente un peu ce qu'on aurait voulu faire à côté du rap, par exemple. À ce niveau-là. On aurait tous voulu faire du rap, du... 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 Du foot. Attaque en pointe, surtout, et gagner des millions comme lui. Ouais, 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 ouais. Et là, malheureusement, en ce moment, on peut dire que Karim passe une période difficile. Il s'est fait un petit bobo. Il fait ses armes. Il fait ses armes. Voilà, c'est normal. Il peut pas avoir que des hauts. Ouais. Malheureusement, lui, vu qu'il est perfectionniste, il est très performant, on attend toujours la régularité de sa part. Ouais. Mais il fait ses armes. Il a 21 ans. Ça me rappelle quelqu'un, ça, étrangement. Rof, dis donc. Il est perfectionniste. On attend toujours beaucoup de lui. C'est un peu vous, aussi. Ouais. Ouais, on est comme ça, aussi. Ouais. Bah, on travaille dur pour être les meilleurs et pour aller toujours plus haut. Et carrément, on se motive dans ce sens-là. Ouais. Ouais. Alors, vous avez remarqué qu'il y a de plus en plus de gros dans les émissions de foot. Eh bien, écoutez, nous, on a retrouvé une émission qui s'appelle 100% FAT. Regardez. Salut à tous, c'est 100% FAT, l'émission des vrais sportifs amoureux du foot. Alors, avant de démarrer cette émission, je voudrais parler de Raymond Domenech, qui a annoncé sa liste de courses à rapporter ce soir à la maison. Alors, on aura du homard avec de la batavia, grosse aile, bac de fiançailles, poivre noir, pomme de terre et, bien sûr, teinture pour sourcils. Le dossier, cette semaine, c'est l'arrivée de Ronaldo. Alors, Pierre, peut-être un avis ? Bah, qu'est-ce qu'il veut que se dise ? Ronaldo, il va reprendre son premier boulot, il va retourner au Brésil et puis il va faire travelot. Voilà, comme il faisait avant. Ça lui tendra du foot. Attendez, ce n'est pas le sujet, Pierre. Dites-nous sa valeur en tant que joueur. Mais, Ronaldo, il faut qu'il arrête, c'est tout. Quand il court derrière un défenseur, on dirait qu'il veut se le faire. Voilà, il y a la limite que ton abruti de mari pour le sélectionner. Ah, non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Ben, Harry. Ah non, il y a d'autres abrutis qui seraient capables de le sélectionner. De toute façon, moi, je vais te dire, à un moment donné, il faut dire la vérité au public, il faut arrêter de te raconter des histoires. Ronaldo, il est trop gros. À un moment donné, un joueur qui ne prend pas soin de lui comme ça, moi, ça me dégoûte. Il est trop gros, c'est gros lardot. Mais alors, la solution, c'est quoi, Pierre ? Mais la solution, c'est la vignère, Estelle. Regardez, moi, je n'ai jamais un petit joueur avec moi, regarde. Jean-Claude, viens voir. Ça, c'est l'avenir, ça. Voilà, Jean-Claude qui nous arrive tout juste du Cameroun et qui est né pour la symbolique le 12 juillet 98. Oh non, il est trop mignon. Il a 10 ans ? Oui, enfin, il va avoir 11 ans. Mais s'il m'en occupe, ça va devenir une vraie masse, comme moi. Hein, Jean-Claude ? D'accord, merci beaucoup, Pierre. La semaine prochaine, nous recevrons Guy Carlier qui nous parlera des personnes qu'il aime. Ça ira très vite. Oui, Guy Carlier, il est trop gros. Il me dégoûte. Non, ça suffit, Pierre. Ah, ça, Rob, ça, c'est du lourd. Elle est bon, ça, c'est du lourd. Ça, c'est du lourd. C'est de la panne, ça. Le Code de l'horreur a été un véritable carton à des plus gros succès du rap français avec l'école du micro d'argent, bravo. L'école du micro d'argent, Diane, bravo. Alors, en gros, on peut encore vendre des disques, il faut juste faire de la bonne musique. C'est pour rendre la tête, quand tu rentres au studio, il ne faut pas sortir au bout de deux semaines et dire qu'on a fait un album de 13, 14 titres. Voilà, il faut prendre son temps, il faut vivre et il faut être sincère et... Il faut tout donner. Il ne faut pas bluffer le public. Voilà, c'est tout. Ouais. Pour votre Olympia et votre Zénith, vous allez jouer avec un vrai groupe. Ouais. C'est vachement bien. C'est assez rare d'en rapprocher. C'est très bien, là, tu gris la surprise, là. Hein ? Oh, non ! C'était une surprise. Mais on l'a déjà vu sur Canal avec le disque de la semaine. Ah, mais t'es pas dit qu'on allait récidiver, hein ? Mais maintenant, l'idée, c'est si... Pourquoi avoir joué déjà avec des pointures, pour Canal+, en tout cas, avec des pointures musicales ? Il y a vraiment des... À la basse ou au platine, on a vu DJ Abdel. On pense à Iso, notamment, qui est l'un des bassistes les plus reconnus en France. Parce qu'ils aiment la musique, simplement. Et puis, en même temps, c'est aussi pour démontrer que le rap est une musique. Pas un genre, un art où on déblatère, on gueule, on crie, on dit n'importe quoi. Non, c'est vraiment de la musique. Vous voulez pas vivre dans le cliché de votre musique ? Parce qu'on a l'habitude d'entendre plus les voix devant, tu vois, dans le rap français classique. Et voilà, moi, j'utilise ma voix un petit peu comme un instrument. Donc, le message, l'interprétation, le travail d'interprétation doit parfaitement se marier avec la musique. Et pour cela, il fallait justement qu'il y ait le bassiste, le clavier. Et ça permet au public de voir vraiment le travail, tu vois. On pense notamment au morceau avec Abel Bent, qui n'a rien envié au morceau de variété traditionnelle, qui est un morceau qui s'écoute très bien, même. Ouais, c'est bien. Parce qu'Amel, là, on l'a ramené sur un autre terrain. Le truc, c'était de la faire chanter comme elle n'avait jamais chanté. Ouais, c'est un peu le cas à chaque morceau avec Abel Bent. Bravo, en tout cas. Alors... Rof, on peut dire que vous êtes le nouveau patron du hip-hop français, selon les ventes. Ah, dis pas ça. Selon les ventes. DGX, tu vas faire des jaloux. Alors, vous voulez licencier quelqu'un, maintenant que vous êtes le patron ? Non, c'est bon, on regarde tout le monde. On fait un par rapport en social. On va faire un avec photo pour faire le rap français, comme on dit. Ouais. Alors, au classement ATP du rap, vous êtes le premier. Vous avez gagné Vitry-Garros, Orly Beldon. Alors, il y a une question qui se pose. Vous êtes devant Booba. Est-ce que vous reconnaissez... Il y en a, ils sont pas d'accord, hein. Il y en a, ils... Oh, voilà. Alors, la question qui se pose, c'est... Vous reconnaissez son talent de rappeur, quoi qu'il en soit ? Bien sûr. Bah, c'est clair. Sinon, on parlerait pas de lui. Ouais. Tu vois ? Maintenant, il a son truc, il a son univers. Après, voilà, on n'est pas des potes, c'est clair. Parce que... Pour des raisons, tu vois ? Et, bon, voilà, j'ai pas... J'ai pas vraiment... Tu veux savoir pourquoi ? Ouais. Non, parce qu'un jour, voilà... En fait, l'histoire, elle part d'un featuring qu'on a fait en 2001 pour La Vie Avant la Mort, mon premier album, avec Rimka 1813. Le truc, il a été fait en studio, à la cool, t'as vu ? J'avais même déjà dédicacé Lunatic, donc y avait aucun souci avec Booba, en fait. Ouais. Et puis... Lunatic, c'est le premier groupe de Booba. Et puis, au final, le morceau, il a pas pu être dans l'album parce que Booba et son équipe se sont opposés. Ouais. Parce que, voilà, ils ont demandé des avances, des fortes avances. Ils ont aussi demandé de récupérer le crimpeg qui était sorti chez Hostile. Moi, étant chez Hostile, donc j'étais au milieu d'un business contractuel. Le truc, il est pas sorti. On aurait pu le faire à la cool, entre mecs de la rue, mais c'était plus business, quoi. Donc, au final, j'ai pas été respecté. Voilà pourquoi. Ouais. Et depuis, on s'est jamais expliqué. Donc, voilà, mais bon, j'ai pas plus saigne que ça, je m'en fous aujourd'hui. Alors, votre premier single s'appelait La Grande Classe. Alors, c'est quoi, ce concept de La Grande Classe ? Parce que j'aimerais bien rentrer dedans. La Grande Classe, c'est... Tu es dedans. Ah, merci, frère. Tu es dans ton costard, là. Tu es. Je vais te dire un truc, c'est quoi, je vais te dire un truc. Si tu étais pas dedans, je serais pas là. Merci, frère. Merci, c'est gentil. Voilà. C'est quoi, le concept de La Grande Classe ? Moi, je pense, La Grande Classe, c'est pas que les apparences. Il y a aussi une ligne de conduite, tu vois, il y a des principes. Il y a aussi de l'endurance, il y a de la patience. C'est les Jeux Olympiques du respect. Voilà, exactement. Tu as tout dit. Et en fait, ça recoupe, en gros, les valeurs que nous ont transmises nos parents. Exactement. C'est les bas, c'est les fondations. Et vous pensez que, petit à petit, ça s'est perdu au sein même des cités ? On a perdu ces valeurs que nos parents, d'être l'humilité, le travail ? Exact. C'est la course, c'est un petit peu la course à l'officialité, comme je dis. Et donc, on va trahir, on va se trahir soi-même, on va trahir ses potos, ses amis, pour de l'argent, pour une femme, ou pour un homme, pour les femmes, tu vois. Et donc, voilà, on perd les valeurs, on est en train de perdre les valeurs, les vraies valeurs. Celles qui tiennent vraiment les êtres, tu vois. Alors, je tenais à préciser au public français qui regarde cette émission, Renanf, au-delà de ça, il y a quelqu'un qui rigole souvent dans sa vie. Ah bah attends ! Ouais, bah ouais, voilà, il faut le préciser. Alors, vous vivez toujours en banlieue, vous ne vivez pas sur Paris. Pourtant, vous avez de quoi avancer 3 mois de loyer à Proprio dans le 16e, mais vous êtes resté en banlieue. On habite dans le 16e, mais dans le 94. Ouais. Dans le 16e, mais dans le 94. Donc, c'est important pour vous de rester... Ça ne m'intéresse pas de vivre à Paris. Parce que pour moi, tu t'habites à Paris, tu sors de chez toi, tu es au milieu d'un film. Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux te plonger une voiture, il y a la pollution, il y a... Puis les murs et tout. Ah, vous êtes dans l'écologie, c'est. Ouais, ouais, les murs, tout ça. Je supporte pas la couleur des murs et tout, tu vois. J'aime bien tout ce qui est dégagé, il y a de l'espace. Mais vous seriez plus proche du showbiz. Vous n'aimez pas le showbiz. On a un pied dedans. Ouais, forcément. Je crache pas dessus, je crache pas dans la soupe en même temps. Mais bon, là où on est, j'ai pied, j'ai du recul. Dans ma banlieue, justement, j'ai grave du recul. Si j'étais au coeur du showbiz, tu vois, si je jouais le jeu du showbiz, que je prenais tous les numéros, que j'allais à toutes les soirées, toutes les afters, je pense que ce serait compliqué. Je serais fatigué, j'aurais pas d'idées, je perdrais mes forces, tu vois. On reste dans le vrai. Ouais. Rof, on a imaginé ce que ça donnerait si le hip-hop n'existait plus. Voici le 24 heures après la fin du hip-hop. Ouais ! 24 heures après la fin du rap en France, il n'y avait plus aucune fille en maillot de bas sur MTV. 24 heures après la fin du rap en France, un député UMP a porté plainte contre Christophe Mahé pour des textes trop violents. 24 heures après la fin du rap en France, Cut Killer sortait une compil, Balmusette, parti, volume 4. 24 heures après la fin du rap en France, Doc Gineco a déclaré, ça change rien pour moi. 24 heures après la fin du rap en France, Joestar obtient un disque d'or pour son duo avec Benabar. Yeah ! 24 heures après la fin du rap en France, Diams reprend son ancien job, prof de muscu. Aïe, aïe, aïe ! Aïe, aïe, aïe ! Aïe, aïe, aïe ! Il y a de la branche, l'ençon. 24 heures après la fin du rap en France, Kamini ruinez l'image d'un autre genre musical. Et 24 heures après la fin du rap en France, qu'est-ce qu'on s'emmerdait. Et comment vous perçuez votre succès au Comore ? Parce que ça, c'est un truc, ça m'intéresse. Parce que vous êtes une rockstar au Comore, comment ça se passe ? Une star, ouais. Ouais, on m'a dit, la dernière fois, vous fermez l'aéroport, tous les indiens, on ne peut pas atterrir ici. Bah ouais, on a des cortèges. Quand on arrive au Comore, il y a toujours un cortège. Donc moi, je veille à cacher un petit peu ma venue, tu vois. Ouais. Et je passe incognito, tu vois. Mais bon, ça, c'est toujours. Parce qu'on va me voir à l'aéroport à Roissy. Et puis les gens qui prennent l'avion en tant que moi, ils vont appeler, ils vont me prévenir. T'as des gens qui m'attendent, tu vois. Dans l'industrie du disque, comment on a pris vos ventes au corps ? Parce que là, c'est... Vous étiez juste derrière Francis Cabrel. Et Dieu sait que pour une culture comme le hip-hop, c'est pas facile de coller au train de gens comme Francis Cabrel. Bah, je pense que... Voilà, ils sont amenés à réaliser que le rap est une musique à part entière, une musique respectable. Et qu'on sait écrire, on sait interpréter, on a de la technique bien plus qu'eux même. Ouais. Et nos musiques parlent peut-être plus aux âmes. Vous essayez de rapper un jour... Applaudissements Alors... Est-ce que vous risquez un jour de rapper comme Francis Cabrel avec l'accent ? Peut-être que ça fera un vent de plus, non ? Non, c'est bon, ça ? Non, non, non. Mais Francis Cabrel, il écrit bien, quand même. Ouais, ouais, c'est une plume, ouais. Mais là, vous êtes arrivé quand même à un niveau de votre talent où si on prend vos textes, je pense à vous, je pense à Oxmo, Puccino, encore, si on les lit et on les fait chanter par quelqu'un d'autre, par un blanc, ça peut donner... Qui est encore malade. Ouais, il y en a d'autres, c'est pas ce qui manque, mais je suis persuadé que ça aurait des vrais succès, en fait. Est-ce que c'est pas aussi, clairement, votre gueule qui fait pas vendre le CD ? Malheureusement... La gueule ou la couleur ? Les deux ? Ouais, en gros, la couleur, ouais. Bah, en même temps, je pense que c'est la couleur qui écrit, peut-être. C'est la gueule, la couleur qui écrit. Si t'avais pas ma gueule et ma couleur, peut-être que t'écrirais pas comme ça, peut-être. Bien sûr, ouais. Donc on peut pas tout avoir, hein. Ok, Francis Cabrel, quand tu veux pour un featuring. Alors, qu'avez-vous pensé de la décision de certains artistes hip-hop de boycotter les victoires de la musique ? Kerry James, Grand Corps Malade, Tunisiano, pour justement revendiquer le fait que les cultures urbaines, c'est une culture à part entière. Ça n'engage que eux. Moi, personnellement, j'étais assez content pour ces fios. Ouais. Tu vois. Qu'on félicite, alors bravo, ces fios. Bravo ! Bravo ! C'est assez content. Parce que voilà, on n'a pas beaucoup d'occasion de représenter le rap à la télé, tu vois. Ouais. Et là, c'était une bonne leçon, je trouve. Mais surtout que c'est un peu humiliant, parce que ces fios a eu le seul prix du public. Ça veut dire que le public aime les cultures urbaines, aime le rap, aime le hip-hop. Mais vous, en tant que tel, vous pensez pas qu'il doit y avoir un vrai mouvement hip-hop qui revendique ça ? Il y a un gâteau, pour moi, voilà. Il y a un gâteau. Et tout le monde veut une part plus grosse que l'autre. Et les gens, ils se l'arrachent comme ça. Donc au final, ça patauge. Est-ce que le rap français s'est marginalisé tout seul, à force d'être anxiogène ? Parce qu'il y a vous, mais il y a aussi tout l'autre rap français qui est... Attends, excuse-moi, mais Renaud, c'était pas mieux. Oui. Quand même, à l'époque. Mais là, vous trouvez pas que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de rap plaintif ? Parce que vous, depuis tout à l'heure, vous nous dites, voilà, le rap, c'est quelque chose, mais il faut travailler, il faut être humble. C'est pas des discours qu'on entend chez tous les rappeurs. Il y en a, ils veulent l'oseille, la meuf. Ça dépend de l'âge. Ça dépend de l'âge des rappeurs. T'as des rappeurs, ils ont 18 ans, ils vont raconter ce qu'ils vivent à 18 ans. Bien sûr. T'en as d'autres, ils ont 25 ans, ils vont raconter leurs expériences. Moi, moi, aujourd'hui, j'ai 31 ans, je suis passé par là. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, tu vois, et j'en fais part au public. Et j'essaie toujours de positiver, tu vois. Même si maintenant, je te cache pas, je vais dire des phrases crues pour te faire comprendre vraiment ce qui se passe dans ma tête et par quoi je suis passé, tu vois. Et puis en même temps, je pense qu'on vit dans le même monde, comme j'ai dit, dans la même société, donc ça doit pouvoir parler à des gens, tu vois. Alors... Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses ? Moi, j'avais une idée, mettre votre album au bac français. C'est bien ? Non ? Vas-y. Oui. Mets-le, mets-le. Oui, d'accord. Ben, je le mets, voilà. Je crois bien, le ministre Darkos. Voilà. D'ailleurs... On est des autodidactes, maintenant, en écriture. Tu vois ? Oui. On est des penseurs libres, on a un style, on s'est créé un style, on s'est trouvé un style. Et voilà, il n'y a pas de règles, dans l'écriture. Bien sûr. Plus t'écris, plus tu creuses. UGC qui interdit le film Banlieue 13, de Luc Besson. Pourquoi ? Dans les cinémas proches des cités. Parce qu'ils avaient peur d'avoir une clientèle un peu ingérable. Vous en pensez quoi ? Parce que ça s'appelle de la censure, je rappelle, chez UGC. Ben, eux, ils ne doivent pas être d'accord qu'Obama soit président, à mon avis. Ah ouais ? Ouais. D'accord. Ah, mais... Le 9 octobre prochain, c'est le Zenith. C'est assez rare. Vraiment, je venez à vous féliciter. Et j'ai envie de vous dire bon courage. Et j'espère que c'est le premier Zenith d'une très longue série. Bravo, Renf. En tout cas, merci. Voilà, merci. Voilà, merci. Renf. Cette émission est formidable. Elle est formidable. J'ai 4 minutes.